Salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien, aujourd'hui on va parler d'un nouveau liquide de chez Vincent dans les vapes, j'ai nommé l'ouvreuse L'ouvreuse tout simplement c'est un liquide assez fruité avec un aspect de yaourt nature, c'est un liquide que je vape principalement sur petit matos Avant j'utilisais la Exced et avec le D22 qui vient tout simplement de chez Duritec pour le CBD Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise sur un tirage assez serré, tout simplement que sur reconstructible, les saveurs vous allez vite les brûler C'est un peu qui tout double, vous savez que j'adore vaper à des puissances assez énormes, donc c'est un liquide en composition 50-50 Vous allez très vite cramer les saveurs, c'est pas un truc à faire J'ai donc pris la Exced pour pouvoir mettre ce petit liquide qui pour moi passe presque pour un veille mais uniquement le matin et le soir Les notes fruitées et les notes yaourt seront différentes au fonction de votre journée La note de yaourt sera plus présente le matin parce que vous allez tout simplement vous réveiller et les notes fruitées apparaîtront le soir J'ai mis un tirage serré à fond pour vraiment ressentir tous les arômes Et je peux vous assurer que les arômes sur l'ouvreuse sont vraiment extraordinaires Les notes de yaourt c'est assez spécifique parce que pour avoir testé énormément de liquide à base de yaourt Soit c'est des yaourts assez acres avec un goût assez amer en bouche Mais là heureusement qu'il ya une note de fruit rouge, le dosage est bien fait quand même pour remonter tout ça au niveau de ce petit liquide En passant je remercie VDLV de m'avoir pu parvenir ce petit ouvreuse qui est en 3 de nicotine Alors j'ai un petit truc à dire quand même par rapport à ce taux de nicotine Pour ma part je trouve que le 3 n'est pas assez dosé, je ressens pas assez le hit Peut-être que je vais essayer avec un 6 pour voir si c'est un peu mieux Je l'avais tout simplement testé sur le dripper à radar avec la Geekvape Bottom Feeder Et pour moi à 80-90 watts c'était vraiment vaper que de l'air J'avais pas assez de sensations par rapport à tout ça Depuis que je l'ai mis sur Exceed, j'ai carrément changé ma version de voir ce liquide là Donc voilà, si vous voulez tester tout ça, le liquide est en DML et il sera disponible chez A Run The Vap Le lien sera également en description Il faut savoir aussi que Circus, donc Circus, VDLV, vous avez compris A sorti 3 autres nouveaux liquides, peut-être une présentation bientôt, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant Pas mal, il y a de la barre en papa, il y a une crème, il y a vraiment pas mal de petites choses En plus de l'ouvreuse, je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça Vous pourrez également venir les tester à la VapExpo sur leur stand directement Je vous laisse aller voir son Instagram officiel de la VapExpo pour voir leur numéro de stand J'espère que cette petite et assez courte revue vous aura plu N'hésitez pas à tester ce petit ouvreuse de chez VDLV, liquide français, je vous le rappelle On se retrouvera très prochainement pour des revues full matos Désolé pour les deux vidéos de liquide, mais la prochaine fois ce sera vraiment que du matos Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, c'était Théo et on se retrouve encore une fois à la VapExpo Tant qu'on sera pas à la VapExpo, je vous continuerai à dire cette phrase en fin de vidéo